Le prince William a fait une blague sur le fait que sa femme Kate, la duchesse de Cambridge était couveuse alors qu'elle posait avec un jeune bébé lors du deuxième engagement conjoint du couple de l'année. Le prince William, 39 ans, et Kate, 40 ans, ont remercié le personnel du NHS pour leurs vaillants efforts au milieu des défis présentés par Covid, et leur travail inlassable pour continuer à soutenir leurs patients. Au cours de leur visite, les membres de la famille royale ont découvert les défis uniques auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé en milieu rural et ont eu un aperçu de Church on the Street, dirigé par le pasteur Mick Fleming. L'initiative se décrit comme une foi en action caritative, notant que son objectif principal est de sortir les gens de la pauvreté tout en offrant un espace de culte. Church on the Street a été créé en 2019 pour aider les sans-abris et les personnes vivant dans la pauvreté. L'organisme de bienfaisance opère à Burnley dans le Nord-Ouest, et la famille royale a rencontré des bénévoles et du personnel ainsi qu'un certain nombre d'utilisateurs de services pour entendre parler de leurs expériences de première main. Au cours de la visite, le couple, qui sont tous deux mécènes royaux de NHS Charity Together, a posé pour des photos avec un certain nombre de patients et de collègues. La Duchesse de Cambridge a été vue en train de saluer Trudy et Alastair Berry et leur fille Anastasia lors d'une visite à l'association caritative. Pendant un instant, la Duchesse s'est retrouvée dans les bras de la jeune Anastasia Berry, un adorable bébé de seulement trois mois et demi. La royale rayonnait en berçant le tout petit et regardait avec adoration le jeune bébé dans ses bras. Alors que Kate posait avec l'enfant, William regarda sa femme et sembla faire une blague sur le fait qu'elle était maussade. Il a dit, ne lui donnez pas d'idées. Au milieu de beaucoup de rires, avant de dire à Kate tu ne peux pas l'emmener avec toi en souriant. Le couple a trois enfants ensemble, leur aîné Georges ayant huit ans, tandis que leur enfant du milieu Charlotte a six ans et leur plus jeune, Louis, a trois ans. Les fans de Royal ont eu droit à leur dernier aperçu des Cambridge en famille le jour de Noël. Les cinq d'entre eux ont été aperçus quittant l'église Saint-Marie-Magdalene près de leur domicile de Norfolk, en Méol, et s'entassant ensemble dans la voiture. Lors de la visite de jeudi, Kate portait un manteau en laine et cachemire mélangé de couleur camel qu'elle a combiné avec un pull à col polo et une jupe assortie. Pendant leur séjour à l'hôpital jeudi, le duc et la duchesse ont rencontré des médecins généralistes, des infirmières et d'autres travailleurs communautaires et ont entendu parler de leurs expériences pendant la pandémie. Ils les ont également félicités pour avoir continué à fournir des soins de qualité aux patients malgré les énormes pressions causées par COVID-19. Le personnel a été félicité pour son travail sans relâche à la fois au sein de l'hôpital et dans la communauté rurale, malgré les services les plus occupés jamais enregistrés. Le personnel de première ligne, en particulier, a ressenti la pression pendant la pandémie malgré le fait que de nombreux patients atteints de COVID étaient admis dans des hôpitaux urbains plus grands. Également lors des engagements de jeudi, Kate a reçu un chiot de thérapie appelé Alphie, un cocapou qui sera formé pour soutenir les patients et les collègues de l'hôpital. La mère de trois enfants pouvait à peine contenir son plaisir de câliner l'adorable toutou, et tout en le tenant, on pouvait entendre Kate dire, « Tu es si gentil ! Tu es assorti à mon manteau ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...